Une faille gravissime appelée Log4Shell sème la panique dans le monde depuis le 10 décembre 2021. Un nombre hallucinant d'entreprises comme Apple ou Tesla ont été exposées. Alors de quoi s'agit-il ? Pourquoi c'est grave ? Est-ce que c'est corrigé ? On répond à vos questions dans cette vidéo. Qu'est-ce que c'est Log4Shell ? Log4Shell est une faille informatique qui touche une bibliothèque Java appelée Apache Log4J. Une bibliothèque en informatique, ce n'est pas une étagère remplie de livres, c'est un ensemble de fonctionnalités qui permet notamment de développer des logiciels. La faille Log4Shell a été découverte en novembre par des chercheurs et rendue publique le 10 décembre 2021. Elle permet de faire fonctionner du code sans authentification et d'accéder à des serveurs. Qu'est-ce que ça veut dire ? Imaginons qu'un pirate informatique est un cambrioleur. C'est un peu comme s'il pouvait entrer chez vous, changer des trucs de place, vous voler des objets et ce, sans avoir besoin de clé. Pourquoi c'est grave ? Déjà parce que c'est une faille Zero Day, un type de vulnérabilité très redouté en sécurité informatique. Zero Day, ça veut dire qu'elle n'était non recensée, elle n'avait pas de correctif au moment de sa découverte. Avec Log4Shell, on a donc une faille de grande ampleur contre laquelle il n'existait pas de moyens de se protéger. Je vous laisse imaginer la panique dans les différents services informatiques quand les alertes sont tombées. Parce que cette faille, elle donne plein de possibilités aux pirates. Pour attaquer des systèmes informatiques, un pirate a besoin d'une porte d'entrée. Mais comme on l'a vu, on peut entrer très facilement avec cette faille, plus besoin de se casser la tête. Et Log4Shell touche beaucoup de monde, les listes provisoires sont interminables. Minecraft, Apple, Steam, GitHub, Amazon, Tesla et même des services de Google. Mais qui est responsable ? Log4J n'est pas développé par une grosse entreprise. C'est un logiciel libre développé par des bénévoles de la Apache Foundation. Un logiciel libre, ça veut dire dans l'utilisation et la modification sont gratuites. Et ces derniers sont souvent des piliers de l'informatique. Sauf que seulement 4 ou 5 bénévoles participent à développer Log4J. Difficile de les blâmer. Mais maintenant, est-ce que c'est corrigé ? Oui, une mise à jour et des correctifs ont été développés pendant le week-end par les bénévoles. Il est donc maintenant possible de se protéger de Log4Shell. Mais est-ce que ça veut dire que tout le monde est sorti d'affaires ? Pas forcément. Comme on l'a vu, la liste des logiciels touchés est interminable. Et elle s'allonge encore aujourd'hui. La bibliothèque Java Log4J est très répandue, parfois dans des sous-services difficiles à trouver. Beaucoup de développeurs et d'éditeurs ont déjà annoncé avoir patché, c'est-à-dire corrigé la faille. Mais il n'est pas certain que tout le monde se rende compte qu'ils sont effectivement touchés par la vulnérabilité et mettent à jour leur système. C'est aussi un problème récurrent en informatique. Les entreprises et administrations ne connaissent pas forcément bien l'ensemble de leur système. Il n'y a pas forcément d'inventaire précis. Ce qui n'aide pas à savoir s'il faut faire des mises à jour ou pas dans ce genre de cas. C'est ce qu'ont notamment reconnu les gouvernements québécois et canadiens qui, dans le doute, ont préféré fermer presque 4000 sites gouvernementaux. Il est donc probable que des logiciels ou des entreprises passent à côté de la mise à jour et restent vulnérables. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez en apprendre plus sur le sujet, n'hésitez pas à aller lire Cyberguerre sur Numérama.com. En attendant, vous pouvez vous abonner et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !